Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat, pour laquelle je reçois Alexandre Peset. Bonjour. Bonjour Jean. Alors je vais vous présenter Alexandre Peset et nous passons aux questions que je lui ai préparées. Alors vous êtes directeur de l'Institut de formation politique IFP et vous êtes également à l'origine de la bourse Tocqueville qui envoie des étudiants aux Etats-Unis pour étudier, notamment rencontrer des conservateurs et étudier le fonctionnement des think tanks et des groupes de pression, principalement libéraux et conservateurs, donc je l'ai dit. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon, donc la grande école de commerce de Lyon, et de Paris 2 à Sass, donc en droit et en commerce. Voilà, exactement. Vous avez travaillé dans le journalisme, sur CNN, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Alors j'étais assistant du présentateur, qui est toujours présentateur, c'est Walt Bidzer, et j'étais assistant aux émissions politiques de CNN à Washington. D'accord. Sur BFM, donc là on revient en France, et sur France 3 ? Exactement. Avant de m'enseigner le droit et la science politique à l'université Panthéon-Assas pendant 4 ans. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. Alors, évidemment, vous êtes principalement, votre activité principale c'est d'être responsable de l'IFP. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet institut, depuis combien de temps il existe, qui l'a fondé et pourquoi ? Alors nous avons créé l'Institut de formation politique en 2004, avec deux amis, Jean Martinez et Thomas Millon, avec un objectif triple, qui était de proposer une formation aux étudiants, une formation sur le plan des idées, sur le plan intellectuel, et une formation sur le plan pratique, sur le plan des techniques. Deuxièmement, un deuxième objectif, c'était de développer un réseau pour qu'ils puissent, un lieu où ils puissent se rencontrer, discuter librement, monter des projets ensemble. Et puis le troisième objectif de ces formations, c'est de leur permettre de rencontrer leurs aînés qui ont pris des responsabilités en politique, dans le journalisme, dans le secteur associatif ou dans l'entreprise, par des petits groupes de séminaires, et ils peuvent participer ainsi à différents niveaux de séminaires, niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord. Et c'est-à-dire que pour vous, ce qui est proposé en école de commerce ne suffit pas, ou en école d'ingénieur ou autre, ne suffit pas pour les étudiants ? C'est effectivement le fruit d'une double expérience, en tout cas d'une expérience d'engagement politique pour les trois fondateurs, et de constater qu'il n'existe pas de lieu où on peut vraiment se former aux idées politiques et aux techniques d'action. Et puis le deuxième constat, c'est en tant qu'enseignant à l'université, j'ai remarqué que nous insistions beaucoup sur l'écrit, mais assez peu sur l'oral notamment. S'exprimer en public, convaincre un interlocuteur, répondre à un entretien télé ou radio, voilà quels sont quelques-uns des exercices que nous proposons à l'Institut de formation politique. D'accord. Et donc ça se passe comment ? On s'inscrit ? Déjà, est-ce qu'il y a une limite d'âge, je crois ? Alors c'est réservé aux étudiants ou jeunes actifs, donc des gens qui ont entre 18 et 25 ans, alors ce ne sont pas des critères administratifs, on a des très motivés qui sont venus à 16 ou 17 ans, ou d'autres à 28 ans, mais l'idée c'est des jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans qui peuvent s'inscrire soit en allant directement sur notre site, ifpfrance.org, soit en nous écrivant ou en nous téléphonant, et ils envoient un coupon accompagné d'un chèque de 45 euros, et ensuite on fait un petit processus de sélection parce qu'on a plus de candidats que de place, on veut garder vraiment des petits séminaires pour qu'ils puissent profiter pleinement des rencontres avec les intervenants, et aussi bien s'exercer sur le plan pratique. D'accord. Et ça dure combien de temps ces formations ? Alors à chaque fois c'est en fin de semaine, du vendredi soir au dimanche soir, de sorte qu'ils font ça en parallèle de leurs études. La plupart des participants font ça le week-end à côté. D'accord. Et par exemple les prochains ont lieu quand ? Alors le prochain a lieu mi-février, les 17, 18 et 19 février, et donc vous pouvez encore vous inscrire en allant sur notre site ifpfrance.org. Très bien, on essaiera de diffuser cette vidéo bien avant cette date évidemment. Alors, sinon il y aura une session de repêchage pour ceux qui peuvent s'inscrire, il y aura également un séminaire en mars, en avril, enfin il y a des séminaires toute la nuit. Bien sûr, mais on va la diffuser rapidement quand même. D'accord. Oui, ce qu'on se demande en tout cas moi, c'est comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez, j'ai lu que vous aviez des donateurs ? Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont, nommément, mais quelle est leur formation, ou pourquoi, est-ce qu'ils, quelles sont leurs motivations pour faire ça ? Alors nous avons créé l'Institut de formation politique, je vous disais en 2004, c'était une progression très lente, et nous avons choisi d'être indépendants politiquement, aucun responsable de l'IFP n'exerce un mandat politique, ou n'a des responsabilités dans un parti politique, et puis indépendance financière. Le souci de n'accepter aucun financement public, parce qu'on considère que c'est au contribuable de décider où doit aller son argent, si l'IFP doit exister, et bien il doit être soutenu par des Français qui considèrent que c'est intéressant, qu'une telle initiative existe. Et donc nous avons écrit par les techniques de publipostage, comme le font des associations comme Contribuables Associés, ou d'autres, écrit à des gens qui sont sensibles au message qui est le nôtre, préparer une relève, former des jeunes gens honnêtes et courageux qui veulent servir leur pays, et donc nous avons des donateurs de toute la France, qui sont des personnes physiques, exclusivement, et qui donnent en moyenne à peu près 50 euros. 50 euros ? Voilà. Un peu comme les souscripteurs dans Quête et Débat. Exactement. Et vous en avez combien ? Et nous en avons plusieurs milliers, à la France, qui nous soutiennent. Bravo. L'étudiant participe financièrement au séminaire, mais ça ne suffit pas, et donc ces donateurs peuvent permettre d'organiser ces sessions. Oui, à la question. Je profite pour les remercier d'ailleurs. Tout à fait. Et alors vous avez des professeurs de haute qualité, de haute tenue, je dirais. J'ai vu Alexandre Delval, Anne-Marie Delcan. Est-ce qu'on peut dire qu'ils viennent surtout de la droite ? Ou pas ? Alors, ils viennent pas exclusivement de la droite. Certains viennent de la gauche, je pense, je crois, Anne-Marie Le Pourriette. Oui, Anne-Marie Le Pourriette, qui a été avec Nicolas Dupont-Aignan. Récemment, effectivement. Mais je crois qu'avant, il avait eu un parcours... Chevèlement. Voilà, je crois qu'il a été... Chevèlement. Enfin, disons à peu près toutes les sensibilités droites, principalement. Oui. Nous avons reçu 150 intervenants différents, 150 formateurs différents, et de toute tendance. Donc il y a à la fois des universitaires, des gens qui s'expriment sur le fond, et puis d'autres sur les exercices pratiques qui, ceux-là, sont parfois pas engagés du tout. Oui. Mais en tout cas, ils exposent et ils expliquent comment être plus percutants dans son engagement. C'est ça. J'imagine que vous les prenez en fonction de leurs compétences et pas de leur orientation idéologique. Exactement. Leur structuration intellectuelle et puis souvent, leur capacité à traiter des sujets qui sont peu évoqués dans les médias ou peu évoqués à l'université. C'est intéressant, vous pouvez en donner quelques exemples ? Oui, exactement. Des auteurs que vous connaissez bien, par exemple, Yvan Blau sur la démocratie directe, c'est un sujet fondamental. J'ai enseigné le droit et la science politique à l'université. C'est un thème qui n'est quasiment pas abordé à l'université. Il n'y a quasiment aucune étude dans la langue française. Et alors qu'en Allemagne, aux États-Unis, où là j'ai travaillé et étudié également, c'est une vraie préoccupation. C'est un vrai moyen, un vrai outil pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, Yvan Blau sur ce sujet. Nous avons reçu aussi Christine Surgens sur l'art contemporain. Là aussi, il y a des enjeux politiques impressionnants et idéologiques qui conviennent de comprendre, d'identifier, de décrypter. Et quelqu'un comme Christine Surgens, qui est une historienne de l'art, est formidable pour effectuer ce travail. Est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est intelligence économique ? Parce que ça, c'est important aussi. Et souvent, les libéraux, je ne sais pas si vous définissez comme libéral, mais les libéraux mettent ça un peu de côté, parce que tout de suite, ça implique l'État. Alors que les conservateurs américains, par contre, eux, c'est au cœur de leur réflexion. Donc vous, est-ce que vous avez intégré ça à vos programmes ? Alors, il y a deux questions. La première sur comment on se définit. On ne se définit pas comme des libéraux, conservateurs, des étiquettes qui parfois ont des significations assez polysémiques. assez nombreuses et qui prêtent à confusion. Donc on s'adresse surtout aux étudiants qui sont attachés à la primauté de la personne et aux idées de liberté et de responsabilité individuelle. Voilà. Après, pour ce qui concerne l'intelligence économique, nous n'avons pas reçu d'intervenants qui traitaient directement de la question. Mais nous projetons de le faire. En tout cas, je sais qu'un certain nombre d'étudiants le demandent. Ils ont raison. Et étudient. Mais d'ailleurs, certains sortent de l'école que vous avez effectuée. L'école de guerre économique. Exactement, l'école de guerre économique. Et donc, c'est un thème qui sera abordé prochainement, effectivement. Alors, pour qu'on se fasse bien une idée, combien à peu près d'étudiants avez-vous formé jusqu'à présent ? Alors, il y en a 450. À peu près 450 qui ont suivi au moins un séminaire de l'IFP. Et la moitié, quasiment, qui en ont suivi au moins deux. D'accord. Et combien ? Il y a différents séminaires, mais il y a aussi des activités. Une fois que vous avez participé à un séminaire, vous êtes auditeur. Quand vous êtes auditeur, vous participez à de nombreuses autres formations. D'accord. Voilà. Et alors, combien sont allés à la Bourse Tocqueville ? Alors, la Bourse Tocqueville, ça a été créé avant l'IFP, en 2003. J'ai créé ça avec l'aide décisive de Contribuables Associés. Nous avons initié et créé ça. Et Contribuables Associés, d'ailleurs, l'a financé pendant dix ans, puisqu'on va célébrer le dixième anniversaire de la Bourse Tocqueville. Et c'est près de soixante lauréats qui sont partis aux États-Unis. Chaque année, il y en a six qui vont étudier ce qu'on appelle les conservateurs américains et voir un petit peu quels sont les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les groupes de pression, les groupes d'action, les groupes de réflexion, et puis aussi rencontrer des journalistes, assister à des réunions de coalition. Les conservateurs sont très bien organisés, travaillent ensemble, fonctionnent des différentes sensibilités. En gros, imaginez en France une réunion où vous retrouvez Alain Madelin, Philippe De Villiers, Alain Finkielkraut, et voilà, tout ce petit monde partage un certain nombre de points communs et travaillent. Alors là, je donnais des exemples de politiques. Ce n'est pas forcément les responsables politiques qui se réunissent, c'est plutôt les responsables intellectuels, de la société civile, etc. Finkielkraut n'est pas politique, oui. Exactement, c'est pour ça que ce n'est pas la meilleure illustration sur les personnes choisies. Mais en tout cas, sur le plan des idées, voilà un peu ce mariage des idées. Et vous pensez que les conservateurs américains sont un modèle aussi au niveau de la baisse de la dépense publique ? Parce que sous Bush, les deux gouvernements Bush, la dépense publique a explosé. Bon, Obama continue, mais c'est anormal, il est socialiste. Alors que Bush était théoriquement conservateur, donc il aurait dû baisser la dépense publique. Or, il a eu de cesse de l'augmenter. Bien sûr, il faut distinguer les deux. Le pouvoir politique, qui lui est tourné vers la dépense, parce que le reste de la politique veut laisser un héritage, notamment, et satisfaire un certain nombre de groupes d'oppression qui lui demandent constamment de dépenser plus. Et puis, la société civile, qui est qualifiée de conservatrice, donc le mouvement conservateur, qui lui fait pression pour qu'on protège ses libertés, et qu'il y ait moins de dépenses publiques. Donc vous, vous êtes du côté de la société civile. On va surtout étudier la société civile, pour bien comprendre les choses. Alors, vous avez parlé de la relève. C'est d'ailleurs, je vais noter le titre de votre bulletin d'information. Exactement. Que vous envoyez, j'imagine, à vos donateurs. Oui. Pourquoi y a-t-il, selon vous, besoin d'une relève ? Alors, nous partons d'un constat qu'il y a des responsables politiques, qui sont des professionnels de la politique, qui en font leur métier, ça nous le regrettons, et qui ont parfois peut-être oublié l'intérêt du pays, le service au pays, parce qu'ils sont pris aussi dans ce cheminement politicien. Et il nous paraît important de préparer une relève de jeunes gens qui sont formés intellectuellement, qui veulent s'engager, mais qui ne sont pas seuls dans cet engagement, qui s'engagent aussi en réseau, en groupe, qui peuvent ainsi se soutenir et rester intègres. On les invite aussi, ces auditeurs, à exercer de l'activité professionnelle en parallèle de leurs engagements, à ne jamais dépendre exclusivement de la politique. Très bien. Alors, vous avez lancé, je crois, un prix qui s'appelle le prix Razel. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Parce que ça touche Internet, en plus, donc ça peut intéresser certains de nos... Mais cela dit, c'est ouvert uniquement à vos auditeurs, c'est ça ? Alors, le prix Razel a été fondé par M. Razel, qui est un généreux soutien de l'Institut de formation politique, et qui a pris cette initiative, qui nous a gentiment contactés, et suggéré de primer ceux qui étaient les plus actifs sur Internet, qui défendaient avec le plus d'efficacité leur conviction sur Internet. Il faut savoir qu'à l'IFP, nous remettons chaque année des prix pour encourager les meilleurs, pour féliciter ceux qui se sont engagés dans une élection, qui ont réussi à écrire des papiers, fait paraître des articles dans les médias, et puis d'autres qui ont été efficaces sur Internet. Ça, c'est le prix Razel, qui est un peu le prix le plus emblématique, et notamment parce que celui qui le remporte, remporte 1 000 euros, pour l'inviter à continuer, et puis l'encourager à persévérer. Alors, qui l'a remporté, par exemple ? Alors, c'est la deuxième édition cette année, donc les candidats peuvent déjà envoyer leur dossier, et ceux qui l'ont remporté l'année dernière, c'est le site contrepoint.org. Donc, on est bien ici, qu'on relève souvent dans la revue de presse, qui est un site de qualité. Voilà, qui a été... Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Alors, ils ont déjà déposé un dossier excellent, mené une action professionnelle. Si vous regardez le site, il est bien fait. Ah, donc c'est sur l'ensemble de leur œuvre. Voilà, c'était l'ensemble de leur œuvre. C'est le professionnalisme dans les démarches, ce qu'apprécie particulièrement M. Razel, qui est un chef d'entreprise. Et donc, la capacité à progresser, et à traduire cette progression, à la montrer. Donc, contrepoint a bien montré qu'il y avait une progression du nombre de visiteurs importante, avait un certain nombre de contributeurs. De contributeurs aussi, effectivement. Une équipe solide, un site qui était bien fait, et puis avait bien tracé un certain nombre d'objectifs pour le futur qui me paraissaient assez convaincants. Je crois qu'ils sont en train d'ailleurs de remplir leurs objectifs. Nous, ce qui nous a particulièrement impressionnés, c'est les vidéos, un certain nombre de montages qu'ils font, soit qu'ils sous-titrent des vidéos étrangères, soit qu'ils fassent des montages. Par exemple, je pense à un montage récemment qui démontre très clairement que le gouvernement actuel est plutôt socialiste. Enfin, on a du mal à y croire quand on dit ça comme ça, et puis quand on regarde les déclarations, on se croirait revenu au temps de Mitterrand. Bon, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, on l'a dit, vous êtes à l'origine de la Bourse Tocqueville. Moi, j'ai une question quand même qui revient souvent. On entend ça dans l'espace public et notamment sur Internet. Est-ce que la France ne fait pas face, finalement, à une américanisation de sa société, que ce soit culturellement, politiquement, de son mode de vie en général ? Est-ce que vous, vous voulez encore plus d'américanisation ? Ou quel est votre but ? Non, alors, déjà, je veux distinguer deux choses. Il y a l'Institut de formation politique qui fait des formations pour les étudiants en France, qui a été créé en France. Puis la Bourse Tocqueville, que j'avais créée antérieurement, avec Contribuables Associés, qui visait à faire découvrir la société civile américaine. Alors, maintenant, pour mon expérience américaine, c'est ça qui intéresse, donc je n'engage pas l'Institut de formation politique là-dessus. Évidemment, il y a une influence américaine, on le voit dans le mode de vie, dans l'influence linguistique. Le cinéma. Voilà, d'autres choses encore. Et puis d'autres, peut-être, influences qu'on peut regretter, qu'on aimerait recevoir des États-Unis. Et une d'entre elles, c'est par exemple, la vivacité de la société civile américaine. Comment les familles peuvent créer leurs écoles librement, comment elles peuvent créer leurs associations librement. Leurs entreprises aussi. Vous êtes responsable d'entreprise, vous savez ce que c'est. L'État tatillon, là-bas, il y a effectivement une plus grande liberté d'entreprendre. Il y a un certain nombre de choses... Une méfiance du gouvernement aussi. Une méfiance du gouvernement, effectivement. Ça, c'est très intéressant. C'est fondamental, parce que si on ne se méfie pas du gouvernement... Et la participation aussi des citoyens dans les élections, par les primaires. Évidemment, il ne faut pas idéaliser encore le système américain, mais la capacité à choisir ces candidats, par le biais des primaires... Justement. Vous avez vu, même les socialistes s'y mettent aux primaires. Est-ce que là, il n'y a pas aussi une américanisation de la société ? Sur le plan politique, on peut considérer peut-être que... Je ne suis pas sûr que les États-Unis soient le seul pays à pratiquer les primaires. Ce n'est certainement pas le cas. Mais peut-être que ça participe d'une influence américaine. Je ne sais pas où... Et vous trouvez que l'élection de Hollande, par exemple, a été un modèle de démocratie ? Je ne vais pas dire que c'est un modèle de démocratie, mais en tout cas, cette idée où il y a différents candidats qui peuvent se présenter, s'affronter, est plutôt une chose que je trouve assez bonne. Ça, oui. Par contre, sur le mode de fonctionnement, vous savez, sur les listes électorales, ils ont eu accès à toutes les listes électorales. Oui, c'est vrai qu'il y avait un fichage qui semblait possible. Je ne sais pas comment ça se passe. Et puis, il y a des débats qui avaient l'air assez calibrés. On peut se demander si... Alors qu'aux États-Unis, ça y va. Ils se traitent de tous les noms dans leur propre parti. D'ailleurs, c'est des accusations qui peuvent être reprises après par l'ennemi, enfin par l'adversaire, plutôt. Alors, justement, nous sommes en période électorale et il y a une question qui revient souvent ici parce que nous, on a une réponse, mais on aimerait savoir ce que les gens en pensent. Est-ce que vous pensez qu'on est en démocratie ? Alors, si c'est la démocratie, la définition simple du pouvoir du peuple, on peut effectivement nuancer cette réalité et considérer déjà que les citoyens ont effectivement peu à dire. par exemple, ils devraient pouvoir contrôler les impôts. C'est dans les droits de l'homme. Voilà, exactement, dans la déclaration des droits de l'homme, tout à fait. Ce n'est pas le cas. Ils devraient pouvoir se prononcer par référendum. Ce n'est quasiment jamais le cas. Ou alors sur des sujets qui sont quasiment dérisoires. Le dernier, c'était sur le quinquennat. Donc ça, on peut regretter, effectivement, que les Français ne puissent pas plus participer, notamment sur des thèmes qui, je suis sûr, sont fondamentaux et je suis sûr qu'ils auraient des choix très efficaces à mettre en œuvre sur le plan d'éducation, sur le plan des impôts, sur le plan des retraites et d'autres sujets. Donc le modèle, c'est la Suisse, une fois de plus ? Je pense que du côté de la Suisse, il faut regarder. Il y a sans doute des choses à apprendre, effectivement. Alors, peut-être dernière question, au moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mais j'aimerais avoir votre avis sur ce dont la France aurait besoin en priorité. On peut regarder dans toutes les directions, mais vous, selon vous, s'il y avait une... Imaginons, vous êtes demain président de la République, vous avez une mesure, la première, quelle serait-elle la plus urgente et importante ? Alors, je n'ai pas d'ambition de ce point de vue-là, mais en tout cas, ce qu'il faut pour la France, c'est certain, c'est une nouvelle génération de jeunes gens engagés qui ont envie de servir leur pays avec conviction, qui sont armés intellectuellement et pratiquement, et qui s'engagent avec efficacité. C'est pour ça que je les invite à s'inscrire à l'Institut de la France politique, à aller sur notre site ifpfrance.org. — Ifpfrance.org. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Peset, d'avoir accepté notre invitation. — Merci, Jean-Robin, et à très bientôt aux étudiants à l'Institut de la France politique. — Tout à fait. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous, et à bientôt pour une nouvelle émission. — Au revoir.